Ces travaux récents portent sur le concept de soins dans la technique et sur la médecine personnalisée qu'il analyse tant d'un point de vue éthique que épistémologique. Donc dans ce domaine, il a conduit ses recherches sur différents objets et dispositifs technologiques allant des biobanques à l'ingénierie des organes artificiels. C'est d'ailleurs je pense sur ce dernier thème qui va nous présenter ses recherches. Donc merci beaucoup Xavier d'être là ce matin avec nous et je te laisse la parole. Merci Vincenzo, merci à toi aussi Elodie et puis de nouveau désolé de ne pas s'être physiquement présent pour les raisons qu'a rappelé Elodie. Donc mon exposé va traiter effectivement de la suppléance organique et de ses technologies associées, c'est-à-dire des technologies qui ont un lien avec la médecine de transplantation, soit pour en améliorer les résultats, soit pour s'y substituer. Je commencerai par évoquer la situation de la transplantation compte tenu de la pénurie de greffons qui n'est pas un phénomène nouveau d'ailleurs. Pénurie de greffons, c'est-à-dire l'insuffisance du nombre d'organes disponibles par rapport au nombre toujours croissant de patients éligibles candidats à la transplantation. Des solutions technologiques sont développées, soit pour augmenter le nombre de greffons pouvant être transplantés, soit carrément pour remplacer les greffons par des organes artificiels ou par des solutions de médecine régénératrice. Je précise que cet exposé résulte d'une étude menée dans le cadre d'un projet de recherche qui est financé par l'Agence de la biomédecine. Je vais commencer par un rapide tour d'horizon de ce que sont ces technologies qui résultent toutes d'ailleurs dans la mise à l'extérieur du corps de nos organes. Tout d'abord, les machines de perfusion qui sont des machines qui permettent d'optimiser la conservation des greffons entre le moment de l'explantation chez le donneur et celui de la transplantation chez le receveur. Perfuser veut dire faire circuler dans l'organe et exploiter, donc séparer du corps, un liquide qui contient des éléments essentiels à son bon fonctionnement, à sa survie, en reproduisant au mieux ses conditions physiologiques natives. Vous avez ici sur cette diapositive le schéma général d'une machine de perfusion avec en particulier une pompe centrifuge qui envoie le perfusat dans l'organe en lui appliquant une pression et un oxygénateur qui tient lieu en quelque sorte de poumon. Aujourd'hui, ces machines, outre la conservation des organes, permettent également d'évaluer la qualité de ces organes et même à terme, des projets expérimentaux sont en cours d'améliorer cette qualité des projets concernant aujourd'hui le foie. Une autre famille de technologies rassemble celles qui ont pour finalité de suppléer les fonctions des organes défaillants par des dispositifs, soit intracorporels, soit extracorporels qui se substituent à eux. Temporairement, dans l'attente d'une transplantation, vous avez à gauche le système MARS pour la suppléance hépatique qui est un dispositif extracorporel de suppléance à caractère temporaire avant transplantation. Ou alors à droite, une illustration de cœurs artificiels totaux qui peuvent être des destination therapies, c'est-à-dire des dispositifs définitifs. Ces dispositifs de suppléance organique sont soit des organes artificiels, je viens de mentionner le cœur artificiel total, et on parle d'organes artificiels quand les fonctions de l'organe sont assurées uniquement par voie physico-chimique ou électro-mécanique. On parle d'organes bio-artificiels si les fonctions sont assurées par des cellules vivantes que l'on recrute et auxquelles on fournit des conditions de milieu appropriées. Et dans ce cas, on peut répartir les grandes stratégies de conception de ces organes bio-artificiels en trois grandes classes. Premièrement, l'ensemencement de cellules assurant les fonctions de l'organe sur une structure 3D en biomatériaux, ce qu'on appelle un scaffold ou un échafaudage. L'idée étant que ce scaffold joue le rôle de matrice extracellulaire et sert de guide aux cellules en favorisant leur maturation, leur prolifération et leur migration de telle façon à ce qu'elles finissent par reconstituer elles-mêmes l'architecture de l'organe, c'est-à-dire la matrice extracelluline. La deuxième approche, qui adopte un peu la même philosophie, consiste à prendre un organe, par exemple malade, à le lessiver de toutes ses cellules pour ne garder que la matrice extracellulaire et la réensemencer de cellules saines. La troisième stratégie est différente dans son esprit puisqu'elle consiste à placer les cellules dans des environnements contrôlés qu'on appelle des bioréacteurs dans lesquels on leur fournit tout ce dont elles ont besoin pour vivre, maturer, proliférer, c'est-à-dire des facteurs de croissance, des nutriments, de l'oxygène, on peut même y apporter des forces mécaniques. Et voilà, avec l'idée que ces cellules ainsi environnées reconstituent l'architecture de l'organe, au moins partiellement. Dans le but de suppléer les organes défaillants, il faut aussi signaler les promesses dont sont l'objet aujourd'hui les dispositifs que vous avez là sur la diapositive, qu'on appelle en haut des organes huides, en bas des organes surpus, c'est-à-dire des architectures cellulaires 3D auxquelles, là encore, des conditions de milieu favorables sont apportées et qui, sous ces conditions, reproduisent certaines fonctions des organes cibles. Ces dispositifs sont développés aujourd'hui pour les études de toxicologie, notamment dans le but de se substituer à l'expérimentation animale dans les phases précliniques des essais randomisés. Ils sont développés aussi pour la recherche sur la physiopathologie des maladies notamment, mais ils font aussi espérer, c'est ce qui nous concerne dans le domaine de la suppléance d'organes, des possibilités d'application en médecine régénératrice. Voilà pour ce qui est du tour d'horizon rapide, bien sûr, de ces technologies dont je vais parler. Mon argument général dans l'exposé est le suivant, l'essor de ces technologies et leur succès, au moins relatif, conduit notamment face aux témoignages de patients, dont je vais donner quelques exemples, à remettre en cause le cadre théorique qui a rendu ce succès possible. Cadre théorique, vous le verrez, que je désignerai par l'expression du philosophe Whitehead, comme bifurcation de la nature. Je vais bien sûr expliquer ce que cela signifie. Après cet aperçu général des technologies d'organes, je poursuis par une brève revue de la littérature en SHS qui leur est consacrée. Alors je vais être rapide parce qu'il n'y a pas grand-chose. Je commence par les organoïdes et les organes sur puces. De nombreux projets sont en cours, notamment européens, mais pour ce qui est des travaux publiés, je parle bien sûr des travaux SHS, il y a encore peu de choses. Je me limite à deux références qui me semblent intéressantes. Un article de Sarah Green et de ses collègues au croisement de l'épistémologie et de l'éthique qui porte sur la définition des organoïdes comme des avatars ou des substituts de patients qui amènent les autrices à re-questionner le concept de médecine personnalisée dont a parlé Vincenzo tout à l'heure et à poser la question à nouveau frais, une vieille question dans l'histoire de la médecine et de la biologie, de la possibilité d'une science de l'individuel. L'autre article, celui de Sylvia Cayaniello et de ses collègues, qui a un caractère plus historique, replace les organoïdes et les organes sur puces dans l'histoire longue, tout au long du XXe siècle, des cultures dites organotypiques, c'est-à-dire des cultures en trois dimensions, des méthodes de culture 3D qui se sont développées tout au long du XXe siècle parallèlement aux cultures 2D. Je termine sur ces dispositifs en signalant que les organoïdes font aujourd'hui l'objet d'une intense production normative. On s'interroge beaucoup sur leurs enjeux éthiques et avec, notamment au niveau européen, la volonté de produire un cadre éthique pour leur développement. Concernant la littérature sur les organes artificiels et bio-artificiels, je distinguerai les deux domaines, artificiels et bio-artificiels. Sur les organes bio-artificiels, il n'y a rien ou presque rien, à part quelques articles à caractère historique, mais qui sont écrits par des acteurs du domaine et qui sont donc plutôt des chroniques, des successions de dates et d'inventions plutôt que des analyses historiques proprement dites. En revanche, il existe des travaux intéressants sur les organes artificiels, en particulier sur les deux dispositifs qui supplient artificiellement des organes défaillants de façon permanente, le générateur de dialyse, qu'on appelle aussi le rein artificiel, et le corps artificiel total. Cette diapositive donne deux exemples, trois exemples de références sur les corps artificiels totaux. Le livre de Fox et Soizet et celui de Plougue, qui date déjà de la fin des années 80, début des années 90, et qui porte sur les patients auxquels un cœur artificiel a été implanté dans la seconde moitié des années 80, sont deux ouvrages assez critiques, qui pointent l'écart entre l'économie des promesses dont ces dispositifs ont été l'objet à l'époque et continuent d'être l'objet d'ailleurs, et l'expérience réelle de patients. Il y a beaucoup de témoignages de patients qui ont vécu des souffrances en raison des complications qu'ils ont endurées, des cancers, des embolies, des troubles neurologiques, et j'en passe. Je signale aussi l'article de Philippe Bisouarn, qui est anesthésiste réanimateur aujourd'hui au CHU de Nantes et qui est un spécialiste du cœur artificiel. Il est directement impliqué dans les expérimentations du cœur Karmat, qui est le cœur artificiel français en développement aujourd'hui, à un stade expérimental avancé, et qui lui aussi dans cet article donne pas mal de témoignages de patients implantés. Je donnerai quelques citations tout à l'heure. Je termine ce tour d'horizon bibliographique sur la perfusion d'organes, en évoquant la perfusion d'organes, où là aussi il n'y a presque rien, à la limite de références. Le premier à caractère historique, très général, il est très utile, il y a beaucoup d'informations, mais c'est plutôt un survol qu'une analyse approfondie. Alors tout de même, l'article que vous avez en bas de la diapositive, pardon, de l'anthropologue Catherine Soljou, un article tout à fait intéressant, lui aussi à caractère historique et épistémologique, qui montre comment les physiologistes expérimentaux allemands au 19e siècle ont développé cette technique de la perfusion d'organes isolés. Vous avez sur la diapositive ici les deux premières références, pour ainsi dire, qui font état de perfusion d'organes isolés, une thèse de 1849 du physiologiste Karl Lebel, et en 1862 également de Ernst Beider, qui sont tous les deux des élèves de Karl Ludwig, le célèbre physiologiste Karl Ludwig. Et ce que montre Soljou, c'est que cette technique de la perfusion d'organes isolés a été développée comme une alternative à la méthode des physiologistes expérimentaux de l'époque, dites des expériences par destruction. Alors les expériences par destruction sont une méthode qui consiste à déduire là où les fonctions de l'organe, en le supprimant purement et simplement, en observant les effets de sa suppression sur l'organisme. Alors que le maintien en survie d'organes isolés de l'organisme par la perfusion permet de répondre à une toute autre question, qui est celle de savoir si l'organe peut fonctionner et dans quelle mesure il peut fonctionner une fois qu'il est détaché de l'organisme. Vous voyez ? Donc c'est une méthode qui permet de passer du focus sur l'organisme et ses conditions d'intégrité et de fonctionnement à l'organe lui-même. Vous voyez ? Donc nouveau statut acquis par l'organe à travers ces techniques. Nouveau statut épistémique. Bien, j'en ai terminé la ligne pour les techniques des pauvres finalement. Et pour cause, c'est que les réflexions sur la soupliance organique, si vous voulez, réflexion SHS, sont généralement dominées par deux thèmes qui occupent à peu près tout l'espace. Le premier thème dont je vais parler, qui est bien connu, est le soi-disant néo-cartésianisme triomphant de la médecine contemporaine et en particulier de la médecine de transplantation. C'est-à-dire que cette médecine imposerait, validerait, ferait triompher en quelque sorte la conception cartésienne du corps comme une machine faite de pièces détachées, délocalisables, transposables, remplaçables à volonté. Ce thème, je le signale, est aussi souvent relié à celui de la marchandisation du corps. Je donne quelques références. La première qui se passe presque de commentaire. Une des questions éthiques courantes de la médecine dans la médecine régénérative est le fait de traiter le corps humain comme un ensemble de composants, pièces détachées. Cette composantisation du corps représente un pas près l'émission, c'est-à-dire la marchandisation du corps humain. Autre citation d'un article assez ancien, 2007, « Livrer le corps à la technologie contemporaine n'enchaînée d'une suppose de préalable dualiste, introduit médecine et médecine. Le corps objet composite peut se dissocier, pas franchi avec la transplantation, c'est bien elle la transplantation qui est visée, qui ont conféré aux organes réifiés le statut de simple pièce de rechange, etc. » Idem chez le célèbre philosophe des sciences Ian Hacking qui a écrit plusieurs articles sur la transplantation et le triomphe d'une sorte de néocartésianisme. Dernière référence, je vais rapidement, l'aideur, « Cartesian framework » qui constituerait le sous-bassement, on va dire, théorique de la transplantation d'organes. On serait chez Descartes. Cela y motive sur le supposé réductionnisme de cartésiens néocartésianistes de la médecine de transplantation et donc des technologies organes qui font exister l'organe à l'extérieur du corps comme une pièce détachée n'est pas tenable historiquement. Je pense qu'il faut se débarrasser de ce thème qui n'est pas tenable historiquement et je dirais même épistémologiquement. À l'appui de ce que je prétends, de ce que j'affirme, ce n'est pas une preuve mais au moins c'est une indication qu'il faudrait être prudent quand on avance le thème du néocartésianisme. Je citerai le philosophe, le biologiste, physiologiste Alexis Carrel qui s'est rendu célèbre pour ses travails pionniers dans tous les domaines qui concernent aujourd'hui la transplantation et les organes artificiels. À savoir, il a été un des pionniers de la médecine de transplantation elle-même, il a été récompensé du prix Nobel de physique et de médecine en 1912 pour ses travaux en chirurgie vasculaire, pionnier de la technique de la culture cellulaire et vous l'avez sur cette diapositive, il est le co-inventeur dans les années 30 d'une machine de perfusion, d'une pompe à perfusion avec l'aviateur et ingénieur Charles Lindbergh qui a fait beaucoup parler d'elle à l'époque, cette machine qui a fait le tour de l'Europe. Or, Carrel, on le voit très bien dans cet ouvrage là aussi qui a connu un grand succès, l'homme c'est inconnu Carrel n'est pas du tout un cartésien, c'est un Bergsonien convaincu, un anti-cartésien on peut dire, j'en lis une, l'homme n'est pas séparable en partie, si on isolait ses organes les uns des autres, il cesserait d'exister, l'autre l'organisation, l'autre citation, l'organisation de notre corps cependant ne ressemble pas au montage d'une machine. Donc faire de toute cette médecine de transplantation et des technologies associées, le triomphe, si vous voulez, de cette vision très réductionniste du corps, c'est d'aller un peu vite en besogne. Au moins, prudence, encore une fois prudence, je ne pense pas que ce soit le thème important. Alors, quel est le thème important ? Le thème important, et il nous ramène là aussi à Descartes, mais pas à cette vision uniquement du corps machine, le thème important, et qui fait qu'effectivement on n'en a peut-être pas fini avec le cartésianisme, c'est celui de ce que Whitehead appelle la bifurcation de la nature, qui réfère à Descartes dès lors que le cartésianisme est le nom qu'après une philosophie dualiste, c'est-à-dire qui pose la distinction entre le corps matériel, l'objectif, celui des savoirs scientifiques, et le corps vécu. Et vous avez là une définition très précise, enfin une citation sur ce que Whitehead appelle bifurcation de la nature. Une autre manière de formuler cette théorie, à laquelle je m'oppose, consiste à bifurquer. Whitehead désigne ici ce qu'il appelle bifurcation de la nature. Qu'est-ce que c'est que cette bifurcation de la nature ? Eh bien, c'est une bifurcation de la nature en deux subdivisions, c'est-à-dire la nature appréhendée par la conscience, et la nature qui est la cause de cette conscience. La nature qui est le fait appréhendée par la conscience contient en elle-même le verre des arbres, le champ des oiseaux, la chaleur du soleil, etc. C'est-à-dire que c'est la conscience phénoménale, la conscience qui nous rapporte au monde, que nous vivons, la conscience vécue, et la nature de l'autre côté qui est la cause de la conscience, c'est-à-dire le système conjectural mis en évidence par la science, ses expérimentations, ses dispositifs, ses modèles, ses cadres théoriques, système conjectural des molécules, des électrons qui affectent l'esprit de manière à produire la conscience de la nature. Les citations, je reviens à ce que je citais tout à l'heure, de Veyes, qui parle des transplantations, qui profitent du modèle historique machinique, achèvent d'affranchir les organes de toute implication symbolique, de tout lien personnifié, pour ne plus considérer que la réalité cellulaire et physiologique, ici Veyes, finalement, décline dans le domaine de la transplantation d'organes et de ses technologies associées, ce que Whitehead appelle bifurcation de la nature. Alors, indéniablement, la médecine contemporaine est tributaire de cette conception bifurquée de la nature. Les organes, je l'ai dit, sont médicalement définis comme des structures complexes, dotées de fonctions, mais ils sont aussi, par ailleurs, surdéterminés par des significations psychiques, symboliques, comme en témoignent des écrivains comme William Burroughs dans Le Festin nu, ou bien des patients psychotiques, dont parle Freud, et au sujet desquels il évoque ce qu'il appelle le langage d'organes de ces patients qui résulte d'un investissement des fonctionnements psychologiques, physiologiques, pardon, par l'inconscient. Vous voyez, donc il y a chez Freud toujours une pensée bifurquée. Freud reste tributaire, me semble-t-il, de la bifurcation de la nature, dans la mesure où il y a une extériorité du psychique par rapport au corporel. C'est l'inconscient qui vient envelopper, en quelque sorte, les organes de tout un réseau de significations et de valeurs psychiques. Dernière citation sur ce sujet, le psychanalyste Paul-Laurent Hassoun, qui est un freudien, vous voyez, qui dans ce texte, cet article, évoque très explicitement cette dualité de perspectives sur l'organe et en se demandant comment les deux peuvent s'articuler, comment le même objet, la même structure, ou le savoir scientifique, est relevé d'une analyse purement objective en termes de fonction et de structure, et être le dépositaire, en quelque sorte, des investissements psychologiques, psychiques des individus. Le problème, c'est que l'expérience concrète des patients transplantés, pour lesquels nous avons des retours aujourd'hui, un retour d'expérience, met résolument à mal ce régime de pensée bifurqué. Et je voudrais, à l'appui de cette affirmation, pour un point auquel on va trouver précisément un témoignage de patients et un sens que l'on peut éprouver à l'égard de la pensée bifurquée quand il est question, justement, d'expérience vécue à scientifique. Je vais citer Catherine Soljou, alors que la pratique des transplantations requiert incontestablement une épistémologie moderniste qui sépare strictement corps matériel et corps vécu, bon, rien de nouveau, qu'elle fait littéralement et matériellement bifurquer, elle reprend même le terme de Whitehead, dans leur trajectoire d'existence, cette pratique est en même temps constituée d'actes créant des hybrides à la fois anatomiques, physiologiques, immunitaires, alors incontestablement de pairs avec de nouvelles modalités d'expérience. Ces expériences de transformation existentielle contrecarent régulièrement toute approche dualiste, ou plus exactement mettent en tension la pertinence même des oppositions binaires fondatrices de la pensée moderne. Catherine Soljou évoque ici ces patients qui expérimentent le fait, par exemple, après avoir été transplantés, de vivre de nouvelles sensations, de se découvrir de nouveaux goûts, comme s'ils récupéraient les goûts du donneur, de sentir en eux du donneur. Vous voyez, ces espèces de… et elle emploie l'opérance animiste que nous rendons en vaut près moderne. Elle souligne, et c'est le point peut-être le plus important, que ces témoignages d'ordre animiste, vous voyez, sur ce vécu d'organe des patients transplantés, sont généralement disqualifiés par le corps médical, qu'ils considèrent comme irrecevables et qui voient une manifestation de désordre psychologique, voire de pathologie, qui pathologise ces témoignages, ces vécus, et qui renvoient les patients vers le psychiatre, ce qui souligne-t-elle, et je pense qu'elle a raison, ne peut que créer de la souffrance insuffisamment… Ce sentiment, autre citation, si l'américaine transplantait cœur… J'ai l'impression que quelqu'un d'autre était en moi, et en moi, c'est comme si je parlais… vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre… Et bien… Alors… J'ai l'impression que… … qui évoque, en parlant comme à… … à un… … alter ego, quelques citations dans ce livre qui m 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 Oui, je vais libérer la main passante. D'accord. Tu perds un petit peu, Xavier, je ne lâche pas trop savoir si c'est ma connexion. Dis-moi quand je reprends. C'est vrai qu'on s'est assez haché. J'espère que ce n'est pas ici qu'on a un problème. A priori, c'est chez vous, parce que j'ai plus de personnes qui me souhaitent de leur côté. Donc, à priori, c'est la connexion au niveau du Paris. Attends, juste... On va peut-être couper les caméras ? Oui, on va complètement... Je suis là sur UTC Personne. Oui, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui ? Oui, oui, c'est bon. On ne s'entend pas bien, nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais essayer de continuer. Je ne sais pas si ce n'est pas ton micro. Ça ne peut pas être ton micro. Non ? C'est la connexion. Je pense que c'est la connexion ici. Peut-être qu'on laisse Internet uniquement sur cet ordinateur. Et là, je coupe... Tu peux couper Internet de toute façon ? Oui, oui. Non, je n'en ai pas besoin. Je vais quitter. Non, c'est délibérable. Je vais couper la webcam. Tu as coupé la webcam. Tu as coupé la webcam ? C'est bien mieux. OK. Bon, mais on va... Elodie, tu me confirmes que c'est mieux ? Oui, oui. Ça a l'air d'être de nouveau stable. Oui. Bien. Bon, écoute, je reprends alors. Je disais que ces témoignages, donc évoqués par Soljou, rapportés par Soljou, ou alors ce témoignage de David Wagner, transplanté du foie, fait apparaître l'organe comme une sorte de symbole, de symbolone au sens étymologique du terme, c'est-à-dire les deux tessons du symbole ou le désir de la moitié manquante, qui renvoie à cette... Pour les patients d'être habités par une sorte de présence-absence. Alors, je continue sur ce thème, ou plutôt en abordant à partir de là le second thème. Tout à l'heure, vous vous souvenez, j'ai dit que deux thèmes dominaient les débats autour de ces technologies, autour de la transplantation, le soi-disant néo-cartésianisme sous-jacent, mais aussi un autre thème très présent, qui est ce sentiment qu'on est devenue des hybrides, et qui fait écho, me semble-t-il, à un second grand thème en filigrane de ces débats sur les technologies d'organes, à savoir que ces technologies font échapper les corps à la domination des savoirs scientifiques, médicaux, à leur dichotomie, en rendant possible des expériences corporelles inédites, des hybridations. Et vous avez ici, bien sûr, une référence essentielle, canonique, je dirais, à Donna Haraway, aux cyborgs manifestos, dans lequel on voit que ces corps appareillés, ces corps technicisés, en quelque sorte, apparaissent comme des arrangements, des éléments hétérogènes, des bricolages, vous voyez, des assemblées de l'humain, de l'animal, du vivant et du technique, du féminin et du masculin également, puisque, bien sûr, tout cela est au service d'une pensée féministe. Et c'est ce que Haraway appelle le cyborg. Par conséquent, ce qu'on pourrait dire, c'est que les technologies d'organes illustrent aujourd'hui, dans une certaine mesure, l'ambivalence du corps dans la médecine technoscientifique contemporaine, à la fois ce corps assujetti au pouvoir médical et assujetti aussi à des intérêts économiques, si on suit cet argument de la marchandisation du corps, mais aussi des corps refaçonnable, transformable, bricolable, si je peux dire, siège d'expérience inédite, qui favorise l'éclosion de nouvelles formes de subjectivité. Et pour reprendre un livre célèbre aussi de Deleuze sur Foucault, le corps, et je reprends les mots de Deleuze, est à la jointure, si vous voulez, de l'assujettissement, c'est-à-dire de sa captation par toutes sortes de dispositifs et de pouvoir, mais aussi de la subjectivation. Je reviendrai à la fin de mon exposé sur cette ambivalence du corps et vous verrez quelle dimension elle prendra dans le cas de nos technologies. Soljo, toujours elle, s'appuie dans son analyse sur un autre témoignage de patients qui est très important et qui est le témoignage de Jean-Luc Nancy, qui est un philosophe griffé du cœur au début des années 90 dans son livre L'Intrus. Et dans ce livre, Nancy relate l'expérience qu'il a faite, l'épreuve qu'il a faite de sa transplantation, de sa grève de cœur. Et dans ce livre, il livre aussi ses réflexions philosophiques sur cette expérience. Or, et on va avancer à partir de là, il me semble que dans ce livre, Nancy fait une expérience extrêmement différente de celle des patients évoqués par Soljo. Alors, qu'est-ce que cet intrus dont parle Nancy ? On peut évidemment penser d'abord que l'intrus, c'est le greffon. C'est le cœur étranger qui fait irruption dans le corps et qui s'impose comme une pièce de rechange, comme une pièce de machine. En réalité, ce n'est pas du tout ce que dit Nancy. Enfin, en tout cas, son propos ne se résume pas du tout à ça. Nancy explique que l'intrus, ce n'est pas la pièce de machine. Ce n'est pas d'abord le greffon qui fait irruption dans le corps propre et qui vient remplacer l'organe natif. L'intrus, c'est d'abord le cœur défaillant. L'intrus, c'est le cœur qui déraille, le cœur qui trahit. Avant la défaillance, dit Nancy, il n'y a pas de cœur. Nancy n'a pas de cœur, il n'a même pas quelque chose comme un corps qui soit objectivement donné. Voici ce que dit Nancy. Cette chose, c'est-à-dire le cœur défaillant, surgissait en moi là où il n'y avait rien, rien qu'une propre immersion en moi d'un moi-même qui jamais ne s'était identifié comme ce corps, encore moins comme ce cœur et qui se regardait avec la maladie, bien sûr, avec le surgissement de cette trahison, qui se regardait soudain. Nous avons un corps, notre corps, mais cet avoir, si vous voulez, cet avoir un corps s'efface, se fait oublier dans le déroulement quotidien de la vie, c'est-à-dire dans toutes nos activités ou avec notre corps, nous faisons des choses. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec notre corps ? Qu'est-ce que je peux faire avec mon corps ? Eh bien, je peux, par exemple, escalader des montagnes. Et pour escalader des montagnes, qu'est-ce qu'il faut ? Les alpinistes le savent bien, il faut un équipement, il faut un piolet, des mousquetons, il faut un baudrier, etc., etc., mais il faut aussi un corps et un cœur. Eh bien, tout cela s'efface, se fait oublier lorsque nous sommes en train d'escalader la montagne. Nous n'y pensons pas. Voilà ce que dit Nancy. Et je pense que le point essentiel de cette analyse de Nancy est que le cœur est mis exactement sur le même plan que les piolets et les mousquetons, c'est-à-dire que c'est un instrument. Contrairement à Varela, par exemple, je ne me suis pas arrêté sur une citation de Varela, qui a lui, donc Francisco Varela, biologiste, philosophe, bien connu à l'UTC, qui a été transplanté du foie. Varela livre aussi un témoignage dans lequel ce qui est mis en avant, c'est précisément l'expérience d'être devenu une sorte d'hybride machinal, une sorte de machine dotée de pièces détachées. Or, il me semble que Nancy met en avant une toute autre conception de l'organe, non pas comme pièce de machine, mais comme instrument qui, bien sûr, peut devenir un mauvais instrument, un instrument défaillant et qui trahit. Et donc nous voilà avec une nouvelle perspective à discuter, une nouvelle perspective à discuter inédite, non pas l'organe pièce d'une machine, d'un organisme assimilé à un automate cartésien, non pas l'organe symbolone, le symbole, le désir de la moitié manquante dont on parlait tout à l'heure, mais l'organe comme instrument, comme outil, l'organe comme outil. Eh bien, mon argument est que le témoignage de Nancy, lui aussi, remet en cause la conception bifurquée de l'organe, comme tout à l'heure la reconnaissance de ce caractère symbolique, symbolone de l'organe, mais en un sens et avec des implications philosophiques extrêmement différentes de sa remise en cause par les témoignages relevant de l'animisme évoqués par Soljou. Donc je vais m'attarder maintenant sur cette analogie de l'organe et de l'outil et essayer d'en tirer quelques conclusions pour ce qui est de la transplantation et de ces enjeux philosophiques et éthiques. L'analogie de l'organe et de l'outil a été beaucoup moins discutée philosophiquement parlant que celle de l'organisme et de la machine. Mais certains philosophes s'y sont quand même intéressés, en particulier ce philosophe Martin Heidegger, dans l'un des chapitres de ce livre très important. Je précise, avant de commencer une lecture et une analyse succincte de ce chapitre de Heidegger, que l'analogie de l'organe et de l'outil, nous la devons à Aristote au IVe siècle avant Jésus-Christ. Alors Aristote n'est pas le premier à l'avoir proposé, on la trouve également chez Platon, on trouve une occurrence de cette utilisation du terme organone pour désigner les parties du corps dans le timide de Platon. Avant le Ve siècle, on n'employait pas du tout le mot organone pour désigner les parties du corps. Organone c'est l'outil, ce n'est pas du tout un terme de biologie. Donc on trouve aussi quelques occurrences timides de l'emploi d'organone pour désigner les parties du corps dans le corpus hypocratique, mais c'est surtout Aristote qui systématise cet emploi du mot organone pour désigner les parties du corps. Et d'ailleurs dans ce texte de Heidegger, le philosophe que Heidegger ne cite pas, mais qui est vraiment celui avec lequel il discute de façon critique, c'est Aristote, ce n'est pas du tout Descartes. Le problème de Heidegger dans ce texte n'est pas, vous allez le voir, le problème de l'assimilation de l'organisme à une machine, mais de l'assimilation de l'organe à un outil, qui n'est pas du tout le même problème. Donc ce texte de Heidegger est le texte d'un cours de métaphysique que Heidegger a donné en 1929-1930, et qui est au moins pour partie consacré à examiner ce concept d'organe et à montrer pourquoi l'organe n'est pas assimilable à un outil. Pour Heidegger, la différence entre les deux, donc entre l'organe et l'outil, réside dans la différence de leur rapport respectif au concept d'utilité. Aussi bien l'outil que l'organe sont, dit Heidegger, fait pour, ils ont une utilité, ils servent à quelque chose, mais se fait pour, se servir à quelque chose, n'a pas du tout le même sens dans les deux cas. En quoi consiste donc cette différence ? Je cite Heidegger, « L'organe, par exemple, l'œil sert à voir. Le porte-plume, un outil d'écriture, sert à écrire. » Donc les deux, vous voyez, sont faits pour. Mais c'est la première différence. Le porte-plume est quelque chose d'étant pour lui-même, étant utilisable pour l'usage de plusieurs personnes différentes. L'œil, en revanche, est l'organe qui, pour ceux qui en ont besoin en font usage, ne se trouve jamais être là de cette façon. « Chaque être vivant ne peut jamais voir qu'avec ses yeux. » Nous voyons ainsi une première différence en disant « L'organe est un outil incorporé à l'usitilisateur. » Fin de citation. Par conséquent, la première différence entre l'organe et l'outil est d'ordre, on pourrait dire, topologique. L'outil est excorporé, détaché du corps, il n'appartient pas à l'espace propre du corps, et par conséquent, il est disponible pour d'autres, d'autres que moi, contrairement à l'organe qui est non détachable. Et vous voyez, bien sûr, déjà qu'il va falloir se demander ce que sent à cette analyse, le fait qu'on peut justement, aujourd'hui, détacher les organes du corps, les explanter, les perfuser, pour les retransplanter. Cette première différence, et la fin de la citation est très claire, ne conduit pas Heidegger à conclure que l'organe n'est pas du tout, en son essence, un outil, assimilable à un outil. Bon, c'est à la limite un outil un peu étrange, un peu bizarre, un outil incorporé, mais l'organe, à ce stade, peut continuer à être assimilé à un outil. Dans la suite du texte, Heidegger continue son analyse en allant plus loin et dans le but de démontrer que l'organe ne peut pas du tout, pour des raisons beaucoup plus fondamentales que cette raison topologique, être assimilé à un outil. Seconde citation, « Comme outil, le porte-plume est fin prêt à écrire, mais il n'a aucune aptitude à écrire. En tant que porte-plume, il n'est pas apte à écrire. La possibilité qu'a et qu'offre un outil est comme possibilité différente de la possibilité, c'est-à-dire du pouvoir que nous réservons à l'aptitude. Chaque organe a, et telle est notre thèse, sa propre aptitude. » Que dit Heidegger ici ? Quelle différence Heidegger pointe-t-il ? Quelle seconde différence, plus fondamentale, pointe-t-il ici entre l'organe et l'outil ? Heidegger nous dit que l'outil se caractérise, dit le porte-plume par exemple, le marteau si vous voulez, se caractérise par le fait qu'il possède une indépendance par rapport à l'usage qui est en effet, et par rapport à l'usager. C'est-à-dire qu'une fois que l'outil cesse d'être en usage, il ne disparaît pas. Si vous arrêtez de planter un clou avec votre marteau, vous déposez votre marteau sur la table, le marteau ne disparaît pas, il ne cesse pas d'être un marteau, et c'est ce qui le rend appropriable à disposition d'autres usagers. Il reste toujours à disposition, prêt à l'emploi, c'est ce terme de « Fertigkeit » qu'emploie Heidegger pour caractériser le mode d'être de l'outil. L'organe, au contraire, n'est pas séparable de l'usage et de l'usager, il ne fait qu'un avec lui, et c'est ce qui définit chez Heidegger le concept d'aptitude « Fertigkeit ». C'est-à-dire dès que l'usage de l'organe cesse, c'est-à-dire dès que l'organe ne tombe pas en dehors de l'usage, il cesse d'être un organe, il cesse tout à fait d'être un organe. Aristote disait déjà qu'il n'est plus un organe que par homonymie. Et là encore, petite incise, on pourra se demander ce que devient cette analyse, dès lors que précisément un organe explanté, c'est-à-dire qui tombe en dehors de l'usage de celui dont c'était l'organe et qui est décédé, sauf dans le cas des donations entre vivants, mais ça c'est un cas particulier, un organe explanté tombe en dehors de l'usage sans pour autant cesser d'être un organe, puisqu'on peut de nouveau le retransplanter chez un receveur. Qu'est-ce qu'il faut retenir de toute cette analyse ? Et bien, le point me semble-t-il absolument fondamental, et qui va me permettre d'aller à ma conclusion, c'est que ce qui définit biologiquement l'organe, et je dis bien, le mot important ici est biologiquement, ce sont non seulement les concepts de structure et fonctions, mais c'est aussi le concept d'usage. Et vous voyez que biologiquement, l'organe c'est à la fois Fertigkeit et Fertigkeit, pour reprendre les termes de Heidegger. Et vous voyez qu'ici, le concept de bifurcation de tout à l'heure prend un sens inédit. Plus haut, j'ai indiqué comment le régime de pensée bifurqué était remis en cause par les témoignages animistes de patients transplantés. Et alors, tout à l'heure, bifurqué voulait dire quoi ? Il voulait dire irrecevabilité, inaudibilité, en quelque sorte dans le champ scientifique et médical, de ces témoignages de patients et de ce ressenti animiste. Dépasser la bifurcation, ça voulait dire, chez Catherine Soljou par exemple, accueillir pour ce qu'ils sont ces témoignages de patients et reconnaître qu'il y a une incomplétude de la notion purement biologique d'organe, en termes de structure et de fonctions, et qu'il faut compléter cette notion biologique d'organe par une notion extra-biologique de l'organe, c'est-à-dire une notion symbolique, psychique, affective de l'organe. On pourrait même argumenter que le simple fait d'étendre le sens de l'organe, d'entendre ces témoignages de patients, de les accueillir pour ce qu'ils sont, ne suffirait pas à soi seul à dépasser la bifurcation de la nature. Tout au plus, admettrait-on une juxtaposition des perspectives ? Il y a le point de vue de la science, il y a le point de vue du patient. On juxtapose cela sans remettre en question véritablement la perspective dichotomique et la bifurcation de la nature. Pour surmonter véritablement, radicalement la pensée bifurquée, il faudrait peut-être, comme le préconisait le psychanalyste Georges Grodek, se forger une conception de l'organe qui récuserait tout clivage, toute dichotomie du physiologique et du psychique. Je n'insiste pas sur ce texte tout à fait intéressant, une lettre de Grodek à Freud datée de 1917, dans laquelle on voit tout le malentendu entre Grodek qui dépasse radicalement la dualité de perspectives sur l'organe, et Freud qui, au contraire, reste tributaire de la pensée bifurquée. Cela étant dit, vous voyez qu'avec Heidegger, l'analyse prend une direction extrêmement différente. Surmonter la bifurcation ne signifie pas du tout, pour Heidegger, compliquer la définition biologique de l'organe par des considérations extra-biologiques, y compris en allant jusqu'à récuser tout clivage entre biologique et psychique. Surmonter la bifurcation, pour Heidegger, ça veut dire reconnaître que la réalité propre miant biologique de l'organe est plus complexe et riche que ce qu'en dit sa réduction au couple de concepts, structures et fonctions. Dans un cas, on complète le biologique par de l'extra-biologique, par une perspective extra-biologique. Dans le cas de Heidegger, on réinvestit la définition, le sens biologique même de l'organe, en montrant que ce sens biologique de l'organe est irréductible au couple de concepts, structures, fonctions. Le grand message de Heidegger dans ce texte, en fait, il est simple. Le concept d'organe ne se réduit pas à structures et fonctions, c'est-à-dire à la Fertigkeit, le concept d'organe, le concept biologique d'organe, fait signe aussi vers le concept d'usage. L'usage fait partie de la définition proprement biologique de l'organe. Voilà l'enseignement majeur de Heidegger. Et dans son texte, il le dit explicitement, il souhaite communiquer cet enseignement, ce message très fort aux biologistes. Son public, ses destinataires de ce message ne sont pas simplement ses étudiants de philosophie, ce sont aussi les biologistes. Et je dirais aussi les ingénieurs. Je dirais aussi les ingénieurs aujourd'hui. Alors, comment ça se traduit justement du côté des ingénieurs ? Là, il faut quitter Heidegger parce que pour Heidegger, c'est très simple. On ne voit pas du tout comment un ingénieur pourrait être concerné par cet enrichissement du concept biologique de l'organe, incluant l'usage, c'est-à-dire la Fertigkeit, puisque pour Heidegger, par définition, l'ingénieur qui est l'homme ou la femme, bien sûr, de la technique, ne peut être concerné que par la Fertigkeit, c'est-à-dire la fabrication de structures dotées de fonctions. Le domaine de l'ingénieur pour Heidegger, c'est le « à disposition de », et non l'aptitude. Le problème qu'Évidemment Heidegger ne pouvait pas voir à l'époque, je rappelle qu'on est à la fin des années 20, c'est que désormais des outils à disposition d'un, qui relèvent de l'ingénierie, sont censés tenir lieu d'organes, valoir pour organes. Et à partir de là, de fait, l'ingénieur devient, elle ou lui aussi, concerné au premier chef par la Fertigkeit, c'est-à-dire par la question de l'usage, par l'usage qu'un vivant fait de ses organes. Le problème de l'ingénieur, ce n'est pas seulement un problème de structure et de fonctions. Un dispositif peut très bien fonctionner, c'est-à-dire être à disposition pour le soin des patients, Fertigkeit, je pense au générateur de dialyse, qui remplit parfaitement sa fonction de dispositif technique destiné à détoxifier le sang. En termes de structure-fonction, c'est un dispositif qui a fait ses preuves. Mais ce dispositif à disposition de, qui fonctionne très bien, peut se révéler malgré tout être un très mauvais instrument d'usage, c'est-à-dire un très mauvais instrument de vie. Très mauvais du point de vue non pas de la Fertigkeit, mais du point de vue de la Fekite. Et on comprend mieux pourquoi les patients qui sont dialysés finissent par se plaindre, par estimer que leur vie finalement est considérablement dégradée, etc. Je termine sur ce point en disant que, bien sûr, certains concepts sont aujourd'hui proposés pour essayer de prendre en charge cette question de la vie avec, du vécu avec des organes transplantés ou avec des machines tout simplement. Par exemple, le concept de qualité de vie, qui vise à ressaisir cette dimension de vécu existentiel. Mais vous le voyez, ce concept de qualité de vie reste complètement tributaire de la perspective bifurquée dont parlait Whitehead. Il y a d'un côté la structure qui fonctionne, c'est l'affaire de l'ingénieur, et puis de l'autre côté, il y a les aspects d'acceptabilité de ces dispositifs de qualité de vie. Et là, ce sont d'autres expertises que celles de l'ingénieur qui doivent intervenir. Je conclue, il me reste plus de temps, en une minute. J'ai voulu défendre l'idée qu'en confrontant ces technologies d'organes et les ingénieurs, bien sûr qu'ils les conçoivent à l'étymologie du mot organone, instrument, outil. A partir d'une lecture du cours de métaphysique Heidegger, il devient possible de dépasser cette vision fragmentaire de l'ingénierie, cette vision bifurquée de la nature qui prévaut encore dans l'ingénierie et qui donne de si mauvais résultats, non pas sur le plan des fonctionnements techniques, mais sur le plan de la façon dont les patients font usage de leur corps. Deux remarques conclusives, et vraiment, je terminerai dans un instant. Tout à l'heure, je rappelle, j'ai évoqué ces deux thèmes du néocartésianisme et du cyborg, de l'hybride, qui dominent les débats sur les technologies d'organes. Il est rattaché à ces deux concepts mobilisés par Deleuze dans sa lecture de Foucault, l'assujettissement des corps au pouvoir biomédical et l'expérience de nouvelles formes de subjectivation rendues possibles par les hybridations du biologique et du technique. Donc j'ai évoqué cette lecture Deleuzeienne de Foucault, mais je pense que ce n'est ni chez Foucault ni chez Deleuze qu'on trouve la formulation la plus incisive et la plus décisive de cette double réalité, cette ambivalence du corps à la fois du côté de l'assujettissement et de la subjectivation. Je pense que la référence majeure sur ce point, c'est Bouss. Dans le texte Les techniques du corps, quand on évoque Mauss à propos des transplantations d'organes, on cite souvent, la plupart du temps, on cite l'essai sur le don, le don d'organes, etc. Mais je pense que ce texte Les techniques du corps est tout aussi, voire plus important que l'essai sur le don pour réfléchir aux enjeux de la transplantation. Alors que dit Mauss dans ce texte ? Mauss dit que le corps est d'une part ce par quoi la société inculque ses normes aux individus, ce par quoi elle dresse les individus, il parle de dressage des individus, par le biais justement des corps qui sont façonnés par une société auxquelles la société en question impose des normes de comportement, des stéréotypes, etc. Mais le corps, dit Mauss, est aussi ce par quoi on peut toujours se déprendre des normes qui nous ont été inculquées pour adopter d'autres normes. Il donne des exemples, je n'insiste pas, je n'ai plus le temps pour cela, mais d'autres manières de nous comporter et d'autres manières de faire. Mauss ajoute une précision capitale et même il commence son texte avec cette précision « Le corps est le plus naturel, les premiers et le plus naturel instruments de l'homme. » Et c'est justement parce que le corps est un instrument dont je fais usage que la société peut s'immiscer, s'introduire dans le maniement de cet instrument pour lui imposer des normes de fonctionnement. Et qu'en même temps je peux toujours me réapproprier cet instrument pour apprendre à m'en servir autrement. Et vous voyez que Mauss se retrouve à Aristote. A ceci près, et bien sûr c'est décisif que pour Aristote, l'usage du corps n'est pas une catégorie politique. L'usage du corps est du domaine strictement privé, non du domaine public. Le texte de Mauss me semble être le premier, et en ceci il est absolument capital, à nous inciter à faire de l'usage du corps une question éminemment politique et éthique. Une question éthique et politique fondamentale et non pas une question purement privée. Et je pense que la transplantation d'organes et ces technologies associées pose à nouveau frais au cœur des enjeux éthiques et politiques de la médecine contemporaine, cette question de l'usage du corps, de l'usage que nous faisons de notre corps en tant qu'instrument, et non pas en tant que machine dotée de pièces de recherche. Merci et pardon si j'ai dépassé un tout petit peu. Merci. Merci. Du coup, comme on est en format hybride, on va peut-être avoir des questions tout autant en visio que dans la salle. Du coup, je propose de commencer éventuellement par les questions dans la salle, s'il y en a. Il y en a, le plus simple, c'est soit que vous descendiez pour prendre le micro et l'ordinateur que vous entendez bien, soit je vais répéter votre question à vous de voir si vous voulez vous déplacer. Déplacez-vous, c'est plus simple. Voilà, je prends la question pour vous. Un étudiant qui arrive pour se poser une question. C'est pas facile. Moi, c'était une question par rapport à la notion de cartésianisme et de néo-cartésianisme, parce qu'en fait, j'ai pas très bien compris la différence. C'est-à-dire là, c'est plus la vision d'un homme-machine, mais en fait, je comprends justement, j'ai pas compris le développement justement qu'apporte le néo-cartésianisme par rapport à ça. Néo-cartésianisme veut dire nouveau cartésianisme, réactivation d'une vision cartésianiste du corps dans des domaines qui évidemment n'étaient pas du tout ceux que Descartes avait sous les yeux. Ces domaines nouveaux qui permettent de délocaliser les organes, de les faire exister à l'extérieur du corps, de les optimiser, de les évaluer, de les retransplanter, etc. Néo-cartésianisme au sens d'une réactivation, d'une réactualisation, d'une revalidation en quelque sorte de la vision cartésienne du corps. Et bien sûr, j'ai dit ce que j'en pensais. Je pense que ce n'est pas du tout… D'abord, je pense que c'est historiquement inexact. Cécile et le galet ont été connectés. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais voilà. Si vous dites à un ingénieur dans le domaine des organes bi-artificiels aujourd'hui que c'est une représentante invétérée du cartésianisme et de la conception du corps comme d'une machine, vous risquez d'avoir beaucoup de perplexité et d'incompréhension. D'autant que ce n'est pas la métaphore dominante, c'est plutôt celle de l'usine. Vous voyez qu'il y a une autre métaphore que celle de la machine, de l'automate cartésien. D'accord, merci beaucoup. Il y a une deuxième question dans la salle, donc il y a un autre étudiant qui vient. Et sur Zoom, si vous voulez poser une question, n'hésitez pas à utiliser le mode de réaction pour signaler que vous avez vu dans le fond de la main. Bonjour, merci pour votre conférence. J'avais une question un peu plus technique. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre un cœur artificiel total et un pacemaker ? Ce n'est pas du tout la même chose. Un pacemaker, c'est un dispositif dont le cœur fonctionne, c'est votre cœur qui fonctionne, mais vous avez un dispositif qui stimule ce cœur, qui envoie des impulsions électriques. Je n'ai pas regardé cette technologie-là, comment ça fonctionne exactement, mais qui envoie des impulsions pour maintenir le rythme cardiaque. Alors que le cœur artificiel total, c'est un cœur... Parfois, on laisse le cœur en place, parfois, on enlève le cœur. Les deux sont possibles, mais vous avez véritablement un fonctionnement, cette fois-ci, assuré par un fonctionnement du cœur, c'est-à-dire de l'envoi du sang sous pression dans les artères, qui est assuré par un dispositif artificiel. Alors, ce dispositif, il peut être extracorporel, il a été extracorporel, et je crois qu'il y a toujours des patients implantés, enfin, pas implantés justement, mais qui sont branchés sur des dispositifs extracorporels. mais le cœur dont je parlais tout à l'heure, le karmate par exemple, est un cœur destiné à être implantable, c'est-à-dire on va le loger dans la cage thoracique. D'accord, merci. Oui, il y a une autre question dans la salle, tu peux venir. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Ce serait pour avoir plus de détails sur les témoignages animistes, et pour savoir si c'est le fait d'avoir un nouveau organe, d'avoir cette exploitation qui conduit au changement de perception et à la souffrance, ou si c'est vraiment quelque chose qui est propre à l'organe. Si, par exemple, tout à l'heure, vous avez parlé du goût, il y avait un changement de goût, est-ce que c'était le fait, est-ce que par exemple, si ça aurait été un autre organe, le goût aurait été différent ? Alors, votre question, elle est difficile parce qu'on est là sur un ressenti sur lequel les montées en généralité et tentatives de déterminer des règles et encore moins des lois, bien sûr, générales, est impossible. Donc, je dirais, il est très clair que ces témoignages sont le fait de patients qui ont été transplantés et qui, en tant que patients transplantés, parlent de leur expérience. Ce n'est pas si j'avais été transplanté du foie au lieu du cœur, j'aurais eu, etc. Parce qu'il y aurait des relations déterminables entre le foie et tel goût, le foie et telle sensation et le cœur et telle sensation. Ce n'est pas ça du tout. C'est l'idée désormais d'avoir en soi un nouvel instrument de vie que l'on ne pourra jamais plus oublier. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure à partir de Nancy ? Avoir un corps, c'est oublier son corps. Avoir un cœur, c'est ne pas avoir de cœur. Quand je sais que j'ai un cœur, que je peux regarder mon cœur, c'est que je n'ai déjà plus un cœur tout à fait. J'ai un cœur défaillant, j'ai un cœur qui trahit, c'est-à-dire quelque chose qui va s'imposer à moi pour toujours. Et les patients transplantés le savent. On n'oublie jamais un organe transplanté et encore moins un organe artificiel. Demandez à un patient de dialyser s'il peut oublier sa machine. Elle se rappelle à son bon souvenir de manière extrêmement régulière. Et de même, posséder un griffon, enfin être transplanté d'un griffon, c'est être dépendant de médicaments pour prévenir les rejets, etc. Donc, ce que dit Nancy, finalement, c'est que ces organes-là ne se font jamais oublier. Et c'est pour ça qu'il parle d'intrus. Il commence son texte en disant que l'intrus est consubstantiel à la notion d'étranger. Dans toute étrangèreté, dans l'irruption de l'étranger, il y a toujours une part d'intrusion. Et la part d'intrusion ne doit jamais s'effacer, ne s'efface jamais, faute de quoi l'étranger n'est plus étranger. Et cet organe transplanté demeure un étranger, malgré tout. Donc, c'est cette expérience de l'étrangèreté, de l'irruption de l'étranger dans le corps propre, de l'intrus dans le corps propre, et qui peut effectivement, c'est en tout cas ce que ressentent ce dont témoignent les patients, aller de pair avec la sensation d'avoir des goûts complètement transformés, d'aimer des choses qu'on n'aimait absolument pas, ou l'inverse, de ne plus supporter des choses que l'on prisait, d'avoir de nouveaux rêves. Vous voyez ? Alors, aller démontrer, scientifiquement, on va dire, en essayant d'identifier des mécanismes sous-jacents, aller démontrer la corrélation entre l'organe transplanté, ou le fait d'avoir été transplanté d'un organe et ces phénomènes. Ça paraît difficilement concevable. Ce n'est pas ça le sujet, d'ailleurs. Le sujet, c'est d'abord quelle reconnaissance on accorde à ces témoignages, dans le champ médical, et je dirais même dans le champ scientifique, mais aussi, qu'est-ce que ça change au concept même d'organe ? Qu'est-ce que ça change au concept même d'organe ? Vous voyez ? Pas d'organisme seulement, mais au concept même d'organe. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, qui est difficile. Et encore une fois, parce qu'on n'a pas de généralisation possible, me semble-t-il. J'aurais également une deuxième question. Oui. Sur la notion d'outil, d'organe comme outil. Oui. Quelle est la relation avec la psyché, le côté un peu ressentite soi-même, par exemple, avec comment est-ce que vous allez introduire la notion, par exemple, des organes fantômes dans ce cadre que vous venez de présenter ? Alors, la notion d'organe fantôme, je l'introduirais plutôt du côté, justement, de ce qu'évoque pour nous cette notion d'organe symbole, en quelque sorte, et où l'organe peut être le manque de la moitié absente, en quelque sorte, c'est le support de ce sentiment de présence-absence. Mais réciproquement, l'organe absent peut aussi être continué d'attester d'une forme de présence fantomatique. Donc, on parle de membres fantômes et aussi d'organes fantômes. Donc, on est plus sur ce registre-là de reconnaître que l'organe excède dans le vécu qu'on en a ou dans le vécu que la transplantation induit, finalement, excède le couple structure-fonction. Alors, est-ce qu'on peut rattacher ça à la notion d'instrument ? Oui, d'une certaine manière, mais pas forcément au sens de ces projections animistes, mais au sens où, eh bien, en faisant usage de mon corps, je dois compter avec précisément ce caractère fantomatique de cet organe que je n'ai plus et qui transforme sans doute l'usage du corps. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est que ces deux registres doivent être bien distingués. Il y a d'un côté, justement, tout ce qui est de l'ordre de l'animisme, des projections psychiques, de la psychosomatique, dont on dit que Grodoc est le père fondateur. Et cela, me semble-t-il, ne concerne pas, en tout cas, directement l'ingénieur, c'est-à-dire que ce n'est pas un problème de conception technologique. Le fait qu'un organe ait été transplanté, le fait qu'on s'estime être devenu un hybride, un cyborg, un espace de transgression, etc., tout cela ne relève pas d'un problème de conception. En revanche, le registre de l'organe outil et la question de l'usage qui est au premier plan, tel que j'ai essayé de le dire, en revanche, cela me semble être au cœur de la responsabilité de l'ingénieur et est un problème de conception. Vous voyez, c'est ça la grande différence, et une différence qui me semble introduite par le message très fort de Heidegger, qui est que l'usage fait partie de la définition biologique de l'organe et pas de ce que l'on peut projeter psychologiquement, symboliquement sur l'organe, après coup, en quelque sorte, en surplus, par surcroît, à sa définition biologique. C'est ça le point important. Alors, merci beaucoup. Concevoir un organe, ce n'est pas concevoir seulement une structure qui fonctionne, c'est concevoir un usage. Je vois qu'il y a des questions en ligne. C'est celui-là. Oui, merci Xavier. C'est toujours passionnant. J'ai beaucoup de questions, mais j'essaie de me limiter. Du coup, pour aujourd'hui rebondir sur ce que tu viens de dire, est-ce que tu soutiens qu'à l'heure actuelle à l'UTC, on est capable déjà d'avoir ces deux approches, structure, fonction et usage, et qu'on transmet cette culture à nos futurs ingénieurs, ou est-ce qu'il y a des choses qui manquent, entre guillemets ? C'est ma première question. C'est difficile de te répondre. Je pense qu'il y a du chemin à faire. Et je pense effectivement que c'est... Alors, si je dis que c'est une question de conception, tu le soulignes également une question de formation, est-ce qu'à l'UTC, on va complètement dans cette direction, alors sur ces technologies-là en particulier, mais on pourrait élargir, à d'autres secteurs de la conception technologique, et où il est question aussi, in fine, de faire usage d'instruments, et de faire usage de son corps en tant qu'instruments. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Mais je pense que le travail qu'on fait ensemble, depuis plusieurs années, contribue à aller dans ce sens, très clairement. OK. Bon, on parlera de ça pour... En fait, tu vois, ta question est intéressante, mais je pense qu'il faut bien faire la distinction. Tu vois, si tu dis à un ingénieur, oui, mais l'organe, par exemple, le foie, dans l'histoire, a été revêtu de tout un faisceau de signification symbolique, le courage, le ceci, le cela. Bon, très bien, c'est intéressant de savoir cela, mais c'est intéressant à titre, j'ai envie de dire, d'esprit cultivé, curieux, mais je ne vois pas en quoi ça relèverait d'un problème de conception. En revanche, rappeler à l'ingénieur, aux ingénieurs, aux scientifiques que le corps n'est pas simplement ce qu'il s'agit de réparer pour le faire fonctionner, mais que c'est un instrument de vie et d'usage pour celui ou celle dont c'est le corps, ça me paraît être directement un problème de conception. Et reprenons l'exemple que tu connais bien de l'hémodialiseur. On ne revient pas sur le problème que j'ai rappelé très, très rapidement, mais qu'on a déjà bien sûr discuté. Le fait qu'être dialysé, c'est avoir quand même une vie dégradée, etc. C'est le problème de l'ingénieur. Quand je dis que c'est sa responsabilité, ça ne veut pas dire que c'est sa faute. Responsabilité ne veut pas dire culpabilité, ne veut pas dire mise en accusation. Responsabilité veut dire que ça entre dans son périmètre, c'est quelque chose que l'ingénieur ne peut pas laisser en dehors. Alors que toutes les réflexions sur les transgressions de frontières, sur les hybridations, sur les cyborgs, etc., je pense que ça peut être laissé en dehors des questions de conception, même si ça pose des questions philosophiquement, anthropologiquement tout à fait passionnantes sur le devenir de nos sociétés, notre rapport à la technique, etc. Et ça, c'est un autre sujet. Je parle là de problèmes de conception. Oui. Après, il y a quand même aussi le… Enfin, si on revient sur l'exemple de l'hémodialyse, on a discuté et puis que Elodie connaît très bien aussi, puisque c'était elle qui avait mis en évidence ces interactions. Il me semble qu'il y avait aussi quand même des patients qui vivaient… Enfin, qui voyaient la machine de dialyse comme un instrument, justement. Et qui, dans ce cas-là, vivaient aussi beaucoup mieux le traitement, aussi lourd qu'il soit. Regarde, je suis passé rapidement sur des citations. C'est une citation de Philippe Bisouarn, l'article que j'évoquais tout à l'heure. Voilà ce que dit à propos d'un patient implanté d'un cœur artificiel total. « Je marche, je me lève et je me penche 10 à 15 fois par jour sans problème. Je garde mon équilibre. Je ne suis pas dérangé. Je n'y pense même pas. C'est nous qui, sous l'union, dit Philippe Bisouarn. Je fais comme autrefois. » Donc, on a des témoignages de patients qui, branchés sur des machines, connectés, porteurs d'un implant, enfin d'un dispositif implanté, vont tout à fait dans ce sens. En fait, ils ont récupéré un instrument de vie tout à fait satisfaisant à tel point qu'ils vont même jusqu'à dire, alors, jusqu'où est-ce qu'il faut prendre pour argent comptant ce témoignage ? Ou en tout cas, peut-être qu'il s'inscrit dans un moment très particulier, mais peut-être pas sur le temps long. Je n'y pense même pas. Si, ils sont forcés d'y penser à un moment ou à un autre. Mais le témoignage est très fort et très clair. On peut être branchés et recouvrir un instrument de vie tout à fait satisfaisant. Bien sûr. Et je pense que tout ce qui relève de la dialyse à domicile, de la dialyse miniaturisée, portative, etc., va dans ce sens. Et on voit bien à quel point c'est un problème de conception. Miniaturiser un générateur de dialyse, un hémodialyseur, n'est pas directement, me semble-t-il, un problème structure-fonction. Ça fonctionne très bien comme grosse machine à laquelle on est branché pendant six heures à l'hôpital. Ce n'est pas un problème structure-fonction, c'est un problème d'usage. Oui, exactement. Ben oui. Et c'est ce que je veux dire. C'est pour ça que je réponds à ta question, je pense qu'il y a encore du chemin à faire pour intégrer vraiment ces notions-là dans les pratiques vraiment très concrètes des ingénieurs et que ça devienne vraiment parfaitement intégré. Mais en fait, il y a des tas d'exemples qui montrent que même si on n'emploie pas ces termes-là et même si on n'a pas forcément conscience, bien sûr que ces questions d'usage font partie des problèmes que se pose l'ingénieur. Alors que jamais, arrête-moi si je me trompe, mais en tant qu'ingénieur, je parle, quand tu es en train de concevoir ou que tu dialogues avec tes collègues, tu vas te préoccuper en tant qu'ingénieur de ces questions d'animisme. Ah oui, c'est clair. Voilà. Et je pense que c'est extrêmement important de faire le distinguo parce qu'on a tendance à confondre les deux quand on discute de ce qui manque justement à la médecine scientifique, technoscientifique, à l'ingénierie, pour aller vers le vécu patient. Et je crois que c'est très important de distinguer les deux registres. J'avais une deuxième question. Je ne sais pas si on a le temps, Elodie, sinon je la posera un autre moment à Xavier. Il n'y a pas de souci. Je pense que vous connaissez la place pour une dernière question, celle de Layla qui dit que tu aurais sans doute moins l'occasion de discuter avec Xavier. Si ça ne te dérange pas, c'est celui-là. Pas de souci. Du coup, Layla, si tu peux poser ta question et Xavier répondre de manière assez facile. Merci pour cette conférence. Et on a en fait beaucoup parlé durant la conférence du fait d'avoir un corps. Et je me pose la question avec ce qu'on a parlé par rapport à l'animisme, etc. D'à quel point on peut aussi parler d'être un corps et à quel point ça prend place dans notre identité. Et donc, on pourrait expliquer le fait qu'on prenne de nouveaux goûts, de nouveaux rêves, etc. en pensant le don d'organes comme une absorption infime de l'être, on va dire, parce qu'on est un corps et pas parce qu'on a un corps, de la donneuse ou du donneur. Et de la même manière, par exemple, avec l'organe fantôme, du fait que parce que le corps est quelque chose de très, très identitaire, que notre cerveau ne supporte pas, en fait, de perdre une partie de soi et que du coup, il essaye de la recréer, etc. Je pose la question, est-ce que ce ne serait pas intéressant de s'interroger sur les conséquences psychologiques sur les personnes qui reçoivent un organe à travers le spectre, le prisme d'être un corps et pas d'avoir un corps ? Je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a des références d'ailleurs très importantes et très utiles qui tiennent ensemble le corps comme ce que j'ai et comme ce que je suis. Je pense à l'anthropologue, enfin, philosophe allemand, Helmut Plessner. Bon, je n'ai pas donné la référence par manque de temps, mais vous avez tout à fait raison de le souligner. Déjà, Descartes disait, je ne suis pas dans mon corps comme un pilote en son navire. Je ne peux pas me séparer de mon corps comme cela. Donc, j'ai un rapport à mon corps qui n'est pas résumable par le rapport que j'ai un outil. Heidegger y insiste lourdement là-dessus, bien sûr. Donc, avoir un corps, c'est indissociablement être un corps. Simplement, si j'ai insisté sur la dimension de l'avoir un instrument, son corps comme un instrument en usage plutôt que sur l'être, c'est que l'être un corps me semble très bien couvert par l'esprit du temps, en quelque sorte, et parce que par les réflexions, le type de réflexion dont ces technologies sont l'objet. Je donne un exemple, si tu permets, Elodie, rapidement, en bioéthique, mais aussi chez des philosophes qui, en partant du même texte de Heidegger, vont tirer l'analyse de Heidegger du côté justement de l'être un corps. Il tire la conclusion du texte de Heidegger que l'organe n'étant pas un outil, le corps n'étant pas un outil. Non, bien sûr, le corps n'est pas un outil. Ce que veut dire Heidegger, c'est qu'on doit basculer dans une sorte de phénoménologie du corps propre où je n'ai pas un corps comme un outil, mais je suis mon corps qui est le siège de mon intimité, qui est une composante existentielle majeure de mon être, etc. Donc tout ça est très bien couvert et c'est même, j'ai envie de dire, presque une autoroute. Je n'ai pas mon corps comme une machine, comme un outil, je le suis. Et la bioéthique dit exactement cela. Je rappelle que la deuxième loi de bioéthique votée en 1994 stipule que le corps fait partie de la personne. C'est-à-dire qu'il a un sens d'être étroitement, enfin consubstantiel finalement, à ce qui me définit. Je suis mon corps. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas le patrimonialiser, il est inaliénable, etc. On ne peut pas vendre ses organes, par exemple, etc. Donc moi, j'ai insisté sur ce qu'il ne faut surtout pas oublier et sur lequel insiste Nancy à travers l'intrus, sur lequel insiste Plessner. Bien sûr, je suis un corps, mais j'ai un corps. C'est-à-dire que si je suis, c'est que je peux faire quelque chose avec ce corps qui est mien. Et si je ne peux plus faire ce que je faisais avant, la rupture se fait ressentir, peut-être comme une dégradation. Regardez cette citation, je fais comme autrefois. C'était aussi un élément très fort dans la médecine dont parle Canguillem, c'est-à-dire le fait de pouvoir reprendre son activité comme autrefois, son activité d'avant, et qui est le signe chez la personne qui a été atteinte d'une maladie ou d'une insuffisance, etc. Finalement, de ne pas se sentir invalide, handicapé. Donc, c'est crucial de conserver ces deux volets qui sont définitionnels du corps, le fait d'être un corps et d'avoir un corps. Merci beaucoup, Xavier. On va s'arrêter là. J'arrête l'enregistrement. Merci à vous.